Salut à toutes et à tous, ici Jake, bienvenue dans l'indécaféiné. On attaque l'ultime chapitre de typewriter, ultime peut-être. On va donc parler de tout ce qui est autour du pixel et donc des polices informatiques. C'est parti, on rentre dans une nouvelle l'air. C'est parti. C'est parti. GML. L'avènement de l'informatique permet de créer dès la fin des années 1960 des systèmes consacrés à la composition électronique des textes. Les mainframes, encombrants et coûteux, étaient destinés uniquement à des milieux professionnels. Ils utilisaient le principe du texte marqué, défini par Charles Goldfarb. Chef de projet chez IBM, il invente en 1969 le Generized Marked Up Language . Ce langage informatique permet de décrire la nature d'un passage à l'aide de balises. Titres, citations, intitulés de chapitres, insérés dans le texte, sans définir la présentation qui correspond aux différents marquages. La traduction des balises dépend ensuite d'un fichier annexe, modifiable, à volonté que l'on nomme le profil. Le logiciel d'impression dispose d'une banque de macros qui définissent la mise en page correspondant aux différentes balises employées, qui sera appliquée au document au moment de l'impression. Ce langage est rapidement adopté pour de nombreuses applications et Goldfarb publie en 1986 une évolution du GML. Le SGML, Standard Generalized Marked Up Language. Ce système reste largement utilisé dans le domaine des langages informatiques et il est notamment à la base du Hypertext Marked Up Language, le HTML, le langage conçu par Tim Berners-Lee pour encoder les pages Internet, qui est une application du SGML. de la base du GML. 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 Sous-titrage MFP. ... Weezywig. Dans les années 1980, les ordinateurs personnels se démocratisent et mettent à la portée d'un plus large public la puissance des systèmes informatiques jusqu'alors réservés aux seuls professionnels. Les premiers prototypes d'ordinateurs à interface graphique voient le jour dans les années 1970, au Palo Alto Research Center, le parc de Stanford en Californie, qui est financé par Xerox. En 1983, Apple présente son propre modèle, le Lisa, Local Integrated Software Architecture, qui s'utilise exclusivement à la souris grâce à son interface graphique. Si le coût élevé du Lisa en fait un appareil assez peu répandu, l'Apple Macintosh, qui sort l'année suivante à un prix plus raisonnable, remporte un large succès commercial. Avec l'apparition de l'interface graphique, les premiers logiciels de traitement de texte vont adopter le système What You See Is What You Get, le Weezywig, qui permet de composer le texte dans une fenêtre qui reproduit un aperçu de l'impression finale. Ce procédé, qui a lui aussi été inventé au parc dès 1975, est aujourd'hui le plus utilisé par les professionnels, comme par les particuliers. MacWrite, qui est inclus dans l'Apple Macintosh 128K de 1984, est le premier traitement de texte destiné au grand public à utiliser le principe Weezywig. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Les polices bitmap. Le développement des ordinateurs personnels à interface graphique, à partir des années 1980, permet de mettre à disposition du grand public des outils de composition et d'impression de texte qui étaient jusque-là réservés à l'usage des professionnels de l'imprimerie. Mais cette évolution s'accompagne initialement d'un recul en termes de qualité dû à l'encodage particulier des polices de caractère au sein de ses premiers systèmes informatiques. En effet, les premiers ordinateurs personnels et les premiers ordinateurs personnels et les logiciels de traitement de texte disponibles à cette époque ont recours à l'encodage bitmap pour restituer les polices de caractère. Les polices bitmap ou polices matricielles correspondent pour l'ordinateur à des rangées de points ordonnés dans un tableau, les pixels pour Picture Elements, la plus petite unité que l'écran peut afficher, qui composent les caractères. Les premières interfaces graphiques fonctionnent en basse résolution, les pixels étant de grande taille, et les premières polices bitmap déforment les caractères, faisant notamment apparaître des bords crénélés sur les diagonales des lettres, en particulier quand les images pixelisées ne sont pas visualisées à leur taille d'origine. Malgré l'invention du système d'anticrenélage qui corrige en partie ces imperfections, ce sont les polices vectorielles qui vont largement s'imposer dans le domaine du graphisme et de l'imprimerie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... Les polices vectorielles. Les premières polices de caractère ont été numérisées sous forme de bitmap, c'est-à-dire de matrices de pixels peu adaptées à l'impression typographique. Mais l'apparition des polices vectorielles basées sur le principe des courbes décrites par Pierre Béziers, ingénieur français spécialisé dans la construction des pièces automobiles, corrige ces imperfections. Ingénieur chez Renault, il invente dès 1962 un système de contrôle informatique des machines basé sur les courbes mathématiques qui prendront son nom. Ce principe, qui permet de numériser des formes géométriques selon un tracé très précis, est adapté au dessin informatique des caractères et utilisé pour créer les premières polices vectorielles. Ces polices vectorisées sont des polices dont les caractères correspondent pour l'ordinateur à une série d'objets géométriques droite, rectangle, cercle, exprimés en formules mathématiques que l'ordinateur doit calculer pour afficher les lettres. Les caractères d'une police vectorielle peuvent être affichés à n'importe quelle taille et plus facilement transformés que ceux d'une police matricielle, sans perte de qualité ou imperfection, comme l'effet d'escalier typique des polices pixelisées. Les caractères d'une civilisation, l'incl Safeway, la m्⁄d, le garde des codes de verifies à la main- novice de l'Université, ce n'est pas mal à la main-n-est. C'est parti ! ... 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 Plusieurs formats ont contribué au succès de la typographie numérique. Le type 1, mis en place par la société Adobe en même temps que son langage informatique PostScript en 1982, est le premier à s'être imposé. Les polices type 1 sont composées de deux fichiers, l'un dédié à l'affichage des caractères au format bitmap sur l'écran de l'ordinateur, et l'autre contenant le dessin vectorisé de la police destinée à l'impression. Le type 1 est concurrencé dès la fin des années 1980 par le true type d'Apple. Les polices true type sont composées d'un seul fichier qui est utilisé pour l'affichage et pour l'impression de la police des caractères. Depuis le début des années 2000, et encore aujourd'hui, c'est le format open tip conçu par Microsoft qui semble s'implanter durablement et devenir la norme en matière de dessin de caractères. Développé à partir de son prédécesseur, le true type d'Apple, l'open tip permet de regrouper plus de 65 000 caractères en un seul fichier, qui contient l'ensemble des variantes de la police dans toutes les langues. La démocratisation des outils informatiques modernes et de la publication assistée par ordinateur a permis à un public très large d'accéder aux moyens de réaliser des impressions de qualité professionnelle. Avec le développement d'internet, la typographie s'affranchit des contraintes liées à l'impression pour prendre les formes les plus variées. Désormais, les outils de création de caractères sont largement disponibles. De nouvelles polices vectorielles sont créées régulièrement et bénéficient d'une diffusion mondiale grâce au réseau internet. Nous avons aujourd'hui accès à des centaines de polices différentes, des caractères gothiques aux polices les plus récentes. La typographie est omniprésente et fait désormais partie de notre quotidien, souvent sans que l'on s'en aperçoive. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 ... 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